et bien bien bonjour sur ce nouveau live sur la chaîne avec l'architecture ludique et aujourd'hui on va prendre une parcelle qui est en friche sur le serveur qui est celle que vous voyez juste ici entouré de ce petit muret bleu et on va y mettre un cinéma parce qu'on est une zone assez dense au niveau de l'habitation et on va y ajouter on va essayer d'affusionner avec un niveau d'habitation et aujourd'hui je vais parler d'un architecte spécifique qui a eu un prix plusieurs récemment en architecture ce qui va dans le prix nobel en architecture qui travaille en afrique qui est francis diebedo kéré et je voulais notamment vous montrer voilà un petit peu le personnage qui travaille justement localement avec des matériaux locaux et avec les forces de travail local et les savoir-faire locaux et justement on va reprendre cette idée de faire avec les matériaux présents présents sur la parcelle sur cette ville fictive de nuésia pour suivre un peu ces français enseignements ou l'architecture qui le défend donc pour la présenter rapidement la voyez évidemment on a cette zone d'ombre je découvre en même temps que vous un certain projet que je connais d'autres noms et cette zone on qui va donc prendre du bois local et contrairement à des architectures des fois qui vont apporter des matériaux très lointains ou des techniques très très complexes là on va se on va se limiter à à ce qu'il y a vraiment de disponible en situation et donc qui est plus connu de lui je pense que c'est ce qui a amené aussi à son à son prix publicitaire c'est notamment des projets d'école comme celle ci voilà et donc on a de la brique cuite sur place ce temps que légèrement l'image se charge mais donc de la brique cuite sur place du fer à du fer à souder qui est assez accessible et ça en fait si vous avez quelqu'un qui a un savoir-faire de soudure qui est technique mais qui est heureusement assez courant il peut vous réaliser cette charpente métallique et le principe c'est qu'il faut cette tôle au dessus qui abrite de la pluie elle va beaucoup chauffer puisqu'elle est en métal puisqu'elle est de couleur sombre et donc voyez qu'elle est extrêmement espacée de la masse en pierre et en fait c'est une inertie thermique c'est à dire que la masse de briques va lisser la température on peut aussi construire le bâtiment semi enterré de la brique ou de la terre locale du fer facilement accessible qui n'a pas à importer c'est pas forcément de l'acier qui est créé sur place mais il est présent dans le système économique local et on crée cette couverture en fait qui empêche qu'il ne pourrait pas être de moussons les pluies sont très fortes et sur ce qui est terre crue ça a tendance à éroder les murs ou à éroder les structures et lui il a un mélange comme ça de différentes techniques donc il va faire cette structure en acier séparée pour éviter que ça fasse un effet four cette école qui a une masse en pierre qui permet quand il fait 35 32 de temporiser la température à 20 21 avec l'inertie l'inertie des pierres et le fait que la pierre est un peu isolant là vous voyez on a une ouverture pour quand s'il y a trop de chaleur et qu'il puisse s'évacuer des volets qui se ferment en cas de encore une fois de chaleur très importante et lui il fabrique il fait notamment du béton un peu spécifique puisque c'est un béton fait où il y a énormément de terre c'est plutôt de la terre liquide où on rajoute un petit peu de ciment et je crois que notamment c'est avec ça qu'il fait c'est donc c'est pas je pense que c'est sûr que ce soit de la brique cuite enfin à déterminer il y a aussi des projets de brique cuite mais c'est plutôt comme ici ce qu'on appelle de la terre coulée qui fait de la terre locale on a un peu de ciment pour que ça se tienne ça a une meilleure résistance à la pluie que les bâtiments en briques directement en briques d'hôtel parce qu'on peut en fabriquer mais comme c'est pas forcément totalement résistant enfin c'est une problématique qui à la base c'est qu'ils font des bâtiments en terre cuite en terre cuite pardon et au moment des moussons ça tend à beaucoup dégrader d'où le fait de mettre ces structures en métal qui vont elles totalement résistantes à la pluie et permettre d'évacuer les flux d'eau et de garder le bâtiment qui voilà c'est un peu une alliance de deux matériaux comme ça simple et local le fer à béton et la terre terre crue parfois cuite et souvent avec un petit peu de ciment pour augmenter la résistance mais sans faire directement des murs en béton qui coûterait énormément énormément de ressources voilà alors ça c'est pour les principes architecturaux on va être ensemble à peu près une petite heure pour cette vidéo et maintenant on va voir ce qu'on peut faire sur le projet New Asia donc on va représenter un peu un peu New Asia donc cette parcelle là dont je parlais tantôt tout ça est planifié pour être pour être rasé et en fait le principe du projet ici ça va être un cinéma local de quartier et si possible des îles d'habitation sur un étage séparé mais je veux que l'ensemble soit à l'échelle humaine piéton avec des rampes d'accès qui est pas trop d'ascenseur ou d'éléments techniques ça soit assez facile d'avoir ces deux niveaux donc un niveau en souterrain ou semi enterré de cinéma et au dessus une dalle ou une structure pour porter un quartier enfin une place ou un parc et alentour des lotissements et on va essayer de travailler avec des matériaux locaux locaux à New Asia donc New Asia est un projet fictif depuis 7-8 ans de ville comme ça collaborative qu'est ce qui est local à New Asia c'est une vaste question bien évidemment on a sur cette parcelle là et ce qu'on a utilisé en premier une grande masse de terre et une grande masse de pierre et on va essayer de faire du site de construction le site d'extraction de carrière des matériaux on peut y voir ici on a justement des récifs des récifs rocheux on peut imaginer qu'on est qu'on ait importé de la pierre d'un peu plus loin puisque on a voilà on a des récifs montagneux par ici mais on va faire local donc du bois du sapin du chêne local de la pierre voire carrément in situ voilà en situation ce qu'on va creuser sera utilisé comme comme structure comme matériaux constructifs notamment la terre qu'on va qu'on va excaver vous voyez qu'il y a beaucoup de terre donc tout sera au maximum ici ou importé au maximum dans la métropole et un autre matériau qu'on a à New Asia c'est que c'est un petit peu marrant puisque je pourrais dire on va faire une structure en béton incroyable en forme de vaisseau spatial et on va l'importer par hélicoptère enfin ça se fait dans le monde là on va essayer de réfléchir de manière opposée qu'est-ce qu'on a localement il y a aussi des palettes on n'en met pas c'est pas facile d'avoir un bloc car ça va des palettes ça pourrait être un projet même si les palettes en bois peuvent facilement se dégrader donc on va plutôt aller chercher au niveau du port on a des containers on a déjà fait des structures et des bâtiments containers à New Asia donc il y a un savoir-faire local fictif mais on va imaginer qu'il est assez concret donc qu'est-ce qu'on aura concrètement des containers donc des containers de la terre de la pierre du bois et on va ici essayer de construire quelque chose de local sachant qu'on a les bâtiments existants qui vont être rasés complètement je vais essayer de voir si on peut réutiliser certains matériaux je vois qu'on a un peu de briques ça on verra le projet est lancé donc le programme c'est un cinéma qui utiliserait le moins possible de chauffage ou de climatisation et qui pourrait sur sa partie supérieure sur son sommet puisque souvent les bâtiments style cinéma ou commerciaux on ne fait rien de la toiture au mieux on la végétalise encore ça c'est très récent on va essayer de faire de ce plafond de cinéma un espace à vivre un parc un lieu d'échange et plus oser si structurellement ça passe des algécos des blocs d'habitation soit des containers voilà on va on a nos matériaux dans notre programme on va voir comment on construit quelque chose sur place donc on va pouvoir directement passer à ce qu'on voit en jeu voilà petit chargement j'ai passé directement en jeu alors nous voilà à New Asia la métropole ah je crois que malheureusement effectivement je n'ai plus de chef d'oeuvre bon bah pour une fois pourquoi pas alors j'ai essayé de me reterrer par rapport à la vie de map ok donc je continue à la grande tour ville de New Asia pour ceux qui découvrent le projet qui en fait est une ville collaborative francophone et qui en fait essaie d'être plus réaliste possible et qui invite chacun à participer si j'ai le géco en pierre par exemple sur cette blog ces cuboïdes en pierre sont disponibles à qui veut venir participer je suis un petit peu embêté parce que j'ai à la fois pas les shaders voilà c'est le rendu qui me fait ça et les shaders voilà on a aussi des projets comme ça en cours avec des terrasses différents bâtiments qui sont détruits repris enfin détruits toujours avec l'utilisation du créateur de base à moins qu'il ne se soit pas manifesté pendant un temps assez long de quelques années mais voilà le principe du serveur c'est qu'en fait là cette ville permet de parler d'architecture d'urbanisme de rêver à une ville idéale mais surtout permet de de rêver d'une ville fictive et d'expérimenter ce qu'on pourrait en faire je suis de nouveau complètement perdu je dois aller totalement au nord alors alors f3 le south est là ok ça devrait le faire vous voyez bâtiment vide belle façade mais bâtiment vide qui cherche preneur j'ai quelques ralentissements alors ça devient pénible c'est que j'ai un peu de visiter toutes les parcelles qu'on a pu comprir entre temps c'est donc j'ai des problèmes de connexion malheureusement et je ne peux pas y faire grand chose voilà on découvre en même temps des petits quartiers avec des passages pétionnières ce qui a été rajouté récemment notamment la passerelle de de flow qui est fonctionnelle d'ailleurs si je vous demande si la boîte ici ne permet pas de la faire fonctionner mais notamment contrôle du pont fermeture, ouverture je pense que si on veut s'amuser on dirait qu'on arrive sur une ouverture bon pendant que le joueur essaie de se réveiller désolé pour ces quelques frises ce qu'on va essayer de faire sur ce projet c'est je pense que là vous arriverez à voir ce que je vous montre vous avez les brochures du serveur mais on a souvent un grand volume en souterrain et on va essayer de construire ce cinéma plutôt comme ici sur cette coupe architecturale on va essayer de de décaisser et de mettre le cinéma en souterrain ce qui va nous permettre d'extraire des pierres qui vont nous servir à complet couper pour le moins cher le moins cher possible c'est à dire avec des matériaux locaux voilà c'était juste pour vous montrer ce genre d'animation qui existe sur le serveur voilà on ne s'écoutait pas on devrait bientôt arriver à destination voilà nous sommes à la parcelle en question donc desservie par le tram desservie par deux routes dont une avenue je crois évidemment des voies de bus petite tour Perret qui s'est perdue au passage à Louésia mais donc densité d'habitation assez grande un quartier Amsterdam et un quartier d'affaires juste à Tenant voilà dans un quartier déjà bien avancé on va se séparer de d'un maximum de bâtiments vous voyez pour le lore on a on a mis le petit quartier en réaménagement avec ses engins de chantier ses poutrées du réseau enterré d'eau on va enlever ces bâtiments là en fait parce que leur défaut voilà c'est que ah non ici ça s'est largement amélioré c'est qu'on avait dernièrement eu des coquilles vides voilà ici on a une magnifique coquille vide d'ailleurs qui n'a pas de porte encore c'est pas la pire on a eu voilà ce problème de coquilles vide euh je pense que ce que je vais faire c'est que je vais sauvegarder l'ensemble et on va coller ça au dessus comme ça on aura pas perdu de si les gens de savoyer veulent veulent faire autre chose que ce que je propose là ça sera pas un problème euh on va faire un expand de euh 50 hop et un expand de 15 ok super euh on va faire un copie on va faire un f3 et on va monter à euh 200 blocs de haut je pense même que ouais 160 180 ça devrait ça devrait suffire et là je vais coller sans l'air pour que ça calcule plus vite voilà d'ailleurs on voit un petit peu tous les vous voyez tous les défauts de remplissage du serveur mais c'est pas forcément l'aspect plus grave voilà ça c'est pour que si jamais ce que j'ai fait n'était pas dans les clous autorisés par la communauté normalement c'est bon hein c'est un vieux projet de friche euh les gens pourront faire un backup ça nous permet aussi euh euh de s'amuser à certaines choses euh notamment vous voyez on a un souterrain ici c'est pas mal de savoir qu'on a un égout ici notamment on va faire ce qu'en architecture on appelle une petite coupe donc que je vais faire et défaire c'est juste pour regarder un peu ce qu'il y a ce qu'il y a dessous une tranchée ça s'appelle d'ailleurs en archéologie euh et en architecture ça s'appelle une coupe d'essayer de voir l'angle l'angle latéral comme ça et je vais l'undo après parce que je veux pas je veux garder cette cette sauvegarde pour le pour la communauté alors vous voyez on a euh on a de la pierre ici on a quelque chose d'intéressant mais oui on a en gros quelques mètres de terre et ensuite on a pas mal de pierres de roches mères et on va se dire que dans l'or c'est du granit ou du grès ou ou de la pierre calcaire mais quelque chose d'assez solide pour être constructible et donc on va exploiter ces ressources là en fait on a encore à peu près le sol mais grave de base naturelle donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle euh voilà je vais enlever ce que j'ai détruit et on va pouvoir se mettre au travail bon j'ai quelques bugs de lumière mais c'est pas grave bon effectivement si ça bug comme ça ça m'arrange pas ça m'arrange pas du tout ok on va prendre tout ça et on va le move de 50 du côté north au nord c'est souvent la préparation qui est le plus long dans un projet voilà move 50 non c'est pas assez donc on va faire un move de 150 et je pense qu'on sera aussi voilà j'ai juste vérifié ah on a des tuyaux ici aussi vous voyez des cavités c'est un vrai gruyère ce nos yeux ah non c'est une vraie caverne ok on va aller regarder aussi bon si ça a pas abîmé une structure mais je pense que là où on est effectivement là où on est il n'y a pas de soucis alors cet égout là passe là ce qui est bien voilà c'est qu'on a les égouts qui passent sous les lignes de fret ce qui est une règle assez classique en urbanisme évidemment c'est c'est évident de mettre du poids ou une structure lourde sur un sur un réseau souterrain bon c'est le cas à paris par exemple parce que le métro c'est le cas de le faire passer quoique des fois on a des fausses maisons haussmanniennes d'ailleurs c'est une petite anecdote qui cache des bon maintenant qu'on a cet élément là qui est résolu on peut enfin s'attaquer au gros du problème on va tout nettoyer donc on va faire quelques éléments quelques commandes un peu fun ok alors on était parti sur quelque chose d'un peu écolo et vous allez voir qu'on va faire des choses marrant pour un peu de recul zut première position vous voyez là je fais ce qu'on appelle un tuboïde et on va aller là on était tout à l'heure mettre la deuxième position on va faire un replace brick par 0 et ce qui est bien c'est qu'il m'écrit 880 je vais prendre un brouillon et ça veut dire que il faut enlever 10% à peu près ça tombe mieux c'est 880 vous voyez 10% du 180 c'est 80 ça veut dire que on a à peu près 800 m3 de briques bref je pourrais avoir une perte parce qu'on peut démonter les murs en briques en plus si c'est des vieux mortiers donc déjà on a gagné plus que local on a recyclé ça du chantier de démolition ensuite est-ce qu'il y a d'autres matériaux que je voudrais utiliser on va faire on va replace la cut red sandstone par 0 pareil 3000 moins 300 ça fait on va dire 2700 m3 de red sandstone cut voilà on a ça mais c'est moche dans le reste je vais détruire je vais détruire ensuite on va prendre une flèche de voxel on va plutôt de faire un mâche on va nettoyer bâtiment par bâtiment on va prendre ici et on va aller jusqu'à normalement là-bas ce mur qui est droit j'ai peut-être aussi replace les les light light sensor je crois toujours un doute avec ces trucs là ils ont un bon non c'est des solar panel maintenant juste pour nous embêter captor sensor solar en mettant cette histoire daylight detector pour ne pas faire simple on va faire des daylight detector et on va toujours faire 0 on a 72 panneaux oui parce que tant qu'à faire on va les recycler aussi bon là je suis un petit peu feignant peut-être je l'avoue on va simplement faire un petit cut si j'ai pas trop mal oh flûte ça ça m'embête super bon est-ce que ce cut là sera mieux ? ok c'est déjà mieux vous voyez vous voyez on voit de nouveau ce qu'on appelle en structure des coupes on voit les circulations verticales c'est là l'escalier on va couper ce morceau ici aussi voilà toi aussi on va te faire disparaître pourquoi toi tu veux pas partir on va repartir alors encore toi aussi on va te supprimer et on commence à avoir une passerelle à peu près potable je vous dis le plus long c'est toujours de préparer le projet voilà alors on a enfin une parcelle à peu près plan d'architecte à peu près vidée il y a des questions simples qui sont comment on rentre comment on sort on voit qu'ici on a notamment une entrée trottoir que ici on ne l'a pas puisqu'on a ce fossé, cet accotement, cette masse de terre et d'arbres qui bloque donc là aussi très intéressant et très problématique on a un empiétement du trottoir par le bâtiment donc très mauvaise chose enfin c'est vraiment mauvais pour la circulation et là on retrouve le trottoir donc ce qu'on va peut-être faire comme premier jet c'est de décerner que déjà là et là on aura une traversée en diagonale en tout cas piétonne peut-être à l'étage supérieur dont je parlais et un cinéma c'est un lieu de rencontre c'est un lieu aussi où on s'attend devant avant d'aller au film on peut y avoir des bars, des guinguettes, des terrasses donc ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer toute cette zone jusqu'ici, on va suivre le terrain, on ne va pas s'embêter on va suivre la pente naturelle du terrain voilà et là on a déjà on a déjà des ressources cet espace là va devenir une terrasse et ce que je vais faire euh... juste ici c'est que je vais faire un 7-0 alors non c'est pas ce que je voulais faire ah si c'est ça, si je fais un un... ouais la sélection fait 1680 tubes donc ça fait 1680 mètres cubes de gravats de gravats 1680 qu'on va tout de suite mettre dans un sol sympathique euh... bah écoutez pourquoi pas mettre du granit alors on avait dit qu'on restait local euh... 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 et bien vous savez quoi regardez on a on a récupéré 2100... 2700 mètres cubes de red cut sandstone et bien on va les utiliser là on va faire 7 red euh... pourquoi il ne va pas me le trouver c'est red sandstone red sandstone puis ça commence par cut on va faire c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon vous voyez c'est toujours embêtant de toute façon c'est le même revêtement au dessus mais on aimerait un bloc et on en a un autre donc ça veut dire que là on en a utilisé pour toujours rester fidèle aux principes qui sont de faire local on en a utilisé 1680 avec les chutes on va être très large on va dire 2000 ça veut dire qu'il nous en reste 700 pour plus tard on a au moins recyclé ce qui était dans les bâtiments pour cette grande place ensuite on doit parler cinéma je voulais faire des cinémas avec une inertie thermique c'est à dire que si vous habitez dans une cave ou dans un souterrain très profond il faut savoir que la masse de roche de la terre arabe jusqu'à la roche-mer à 7-8 mètres de profondeur reste à peu près selon les continents entre 9 à 14 degrés toute l'année et donc si vous faites un bâtiment suffisamment profondément enterré avec des murs assez massifs on peut aussi à l'inverse faire un bâtiment en surface avec des murs très massifs mais on peut faire une inertie thermique et donc avoir un bâtiment à une température de 13-14 toute l'année et ce qui est intéressant s'il fait chaud ou s'il fait froid dehors parce qu'on n'a plus qu'à chauffer ou refroidir en partant d'une température de 14 degrés c'est à dire que le bâtiment de base a une inertie et permet d'avoir cette température-là à l'optimal on va faire quelque chose entre deux on veut une moyenne à 18-19 donc je vais semi-enterrer le bâtiment on jouera sur un petit peu de structure en surface pour aérer, pour isoler, pour faire des échanges thermiques pour mettre des chauffages ou des climatiseurs mais on va avoir la grande partie de la fraîcheur ou de la chaleur en hiver quand il fait 5 ou 6 degrés cette moyenne à 15 par le fait que c'est semi-enterré et donc on va faire des salles de cinéma creusées pour éviter d'aller trop en hauteur et pouvoir mettre ce quartier d'habitation au-dessus moi je suis un peu un fanat de la symétrie et j'avoue qu'aujourd'hui je ne suis pas très inspiré du coup je vais regarder à combien on est là on est à 94 blocs donc la moitié nous fait 42 j'attends de trouver le bloc de 42 ça veut dire que la ligne du centre est ici j'avais dit que j'avais combien de gravats j'ai pas... oui, ça j'ai oublié de le noter j'ai maintenant 1600 m3 de terre donc on va essayer de valoriser ces gravats mais on va aussi pour cela en créer plus on va faire une entrée de 6 mètres de large c'est largement suffisant qui va aller jusqu'à une partie assez lointaine voilà on va essayer d'être à faire un 300 ça sera plus simple en plus on tombe parfaitement sur 300 donc on va dire que c'est un signe donc je peux noter plus 300 ça commence à me faire des matériaux recyclés il y aura de la perte sur la brique mais sur les gravats et la terre on peut estimer que tout ça sera assez optimisé bon, grande allée centrale et on va faire un cinéma 4 places sans toute forme de procès on va partir du fond pour faire les plus grandes salles voire on peut faire 5 places faire une place, enfin 5 salles une grande salle ici et 2 salles latérales là donc on va sûrement commencer par la grande salle je vais compter combien ? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 une salle de cinéma ça doit faire à peu près 30 mètres et encore je suis très large là on est à 16 si j'enlève 2 de chaque côté 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on est non, 16 mètres, 19 mètres 19 mètres c'est pas mal on va justement finir à 25 c'est parti 57 vous savez quoi ? j'ai une solution plus simple on va tout creuser et après je vais vous montrer on va faire une petite commande pour savoir combien de mètres cubes on a on a au T donc là j'évase le cinéma comme la plupart des cinémas sont construits ça commence à être franchement pas mal tiens j'ai pas fait une erreur là j'ai l'impression que j'ai plus d'un petit peu de l'autre là on a 7 et là on a 6 effectivement donc on fait un petit move de 1 une fois on a encore de la place donc on peut encore élargir pourquoi se contenter de si peu ah ça j'aime pas le cut qu'est-ce que tu veux faire de cut on a un petit lag voilà voilà et là comme on a la grande scène plus la scène on va faire quelque chose qui fait 6 de long 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 et là à la fin on aura donc l'écran sur une petite plateforme mais je pense qu'on sera bien c'est vrai qu'il y a souvent une distance assez forte entre les sièges du premier rang et l'écran je pense que c'est une distance optimale de visibilité on peut encore à mon avis en faire un multiple de 3 en faire un espace de nombre voilà donc là je pense qu'on est pas mal on a notre forme au sol du cinéma mais évidemment cinéma ça descend et donc ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va on va décaisser petit à petit ok super donc je fais un cube de trop je fais pas une doux pourquoi c'est ça c'est qu'on va avoir lag ah voilà voilà je suis assez content c'est que pour le moment petit miracle fait que à l'heure hasard fait qu'on ne grignote pas trop la pierre pour le moment là j'ai l'impression qu'on l'a un petit peu grignoté voilà par contre on commence vraiment forcément à la grignoter si on fait replace oui replace d'heure par zéro ok voilà donc ça c'est une masse de terre on peut s'en séparer de pierre pardon parce que je veux aussi savoir qu'on met à quelle quantité de pierre on va exploiter bon ça commence à être pas si mal là je vais peut-être pouvoir compter les linteaux de pierre que j'utilise c'est des linteaux de 30 mètres par un mètre et on en a trois on va écrire ça comme ça on va écrire 30 mètres fois un mètre fois trois et ça en fait c'est une masse de pierre on peut imaginer qu'avec une technique assez moderne c'est découpé en petits morceaux et ensuite c'est utilisé pour pour servir de pilier tout simplement donc c'est pour ça que je prends le temps de les noter et là on va en avoir on va en avoir neuf pas quelques notes de trait mais on va en avoir neuf donc fois fois douze on a on a douze piliers de trente mètres enfin évidemment c'est mieux de les couper en tronçon je sais pas dix mètres c'est plus transportable sans les briser la pierre peut pas être en porte-à-faux sur trente mètres sans être extraite et se casser mais au moins on a une ordre d'idées mais sur des morceaux de dix mètres ça peut tout à fait le faire donc là pour le moment c'est c'est entendu ça fonctionne plutôt bien pour ce qui est de l'écran du 16 neuvième mes amis c'est le format des télés et du cinéma en général de là à là donc là on a bien quatre et là on a bien un on a cinq hop j'attends que ça délive un peu je vais créer l'écran et c'est avec l'écran qu'on va qu'on va essayer de de gérer la proportion et la structure en en hauteur sachant qu'on a le le maximum la structure la plus la plus verticale mais c'est pas forcément grave on a 24 désolé pour ces petits dagues entempestifs 24 alors 16 neuvième 24 divisé par 16 soit 9 on va chercher une calculette produit en croix 24 divisé par 16 fois 9 ça fait 13 5 juste pour m'arranger si on réduit de 2 ça nous fait 22 on divise par 16 on multiplie par 9 et on a 12 mais de manière plus correcte donc on va faire ça donc on va faire un bloc blanc je sais pas cette white qu'est-ce qu'on a en white white concrète et on va le stack fois 12 donc là on a un écran 16 neuvième qui ma foi est gigantesque mais sinon c'est pas drôle alors deux questions est-ce qu'on l'agrandit un peu encore il faudrait concurrencer la télé dans le ménage est-ce qu'on le descend parce que vous voyez j'ai fait ça pour pas que les gens en marchant puissent le le perturber je peux le descendre d'un cube déjà c'est déjà moins problématique moi je peux faire je peux faire ça cut on descend d'un on avant d'un on va l'incruter dans le mur voilà déjà c'est moins problématique alors on a 6 cubes enterrés et on a ouais on a quand même plus une plus grande partie du système qui est qui est hors du hors du la structure bon faudra le prendre en compte c'est pas si grave tant qu'on en est à l'élément structurel on va aussi décaisser ici voilà je vais pas compter la pierre parce qu'elle est pas exactement utilisable là en l'état voilà et on va faire la même chose là donc évidemment c'est les deux c'est les accès de secours c'est les deux structures de repli et elles elles vont devenir des escaliers tout bêtes donc on construira plus tard on va cut les choses pour la la masse de terre extraite à la fin on se positionnera toujours par rapport aux choses du débit voilà et on va faire la on va coacher d'ailleurs on va pas sans non avec la simspé ça va être je sais pas si compliqué que ça hop je me mets là je fais un copy et je vais faire un paste ici voilà escalier numéro 2 d'ailleurs tant qu'on en est à ça on va on va faire avancer le couloir de la manière la plus simple possible par module 2-3 comme à côté je peux même carrément m'aligner sur ça module 2-3 mais largeur de 4 ça sera beaucoup plus agréable à utiliser voilà est-ce que c'est une bonne idée question isolation oui parce que comme ça on a des murs très épais qui par inertie oui pourront agir et les couloirs seront aussi enterrés et ils seront ensevelis par la suite donc c'est pas une si mauvaise idée au niveau thermique voilà on peut faire ça ici et on peut faire ça juste ici n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la chaîne à vous abonner à mettre un poule bleu pour des raisons techniques de lag vous voyez tout à l'heure ça laguait un peu je peux pas être sur le le channel du live mais n'hésitez pas à poser des questions j'y répondrai plus tard et puis cette vidéo là je la fais en live parce que c'est techniquement plus accessible mais elle sera plus conçue comme une vidéo qui va rester de manière permanente sur la chaîne donc n'hésitez pas à revenir poser vos questions plus tard écoutez on est pas si mal il va falloir qu'on pense aux autres structures bon avant ce que je voulais faire vous voyez par exemple en endigrant là si je fais un fil de je sais pas TNT 50 50 voilà ça me permet justement de voir de manière très simple que je viens de gagner donc j'ai fait 300 de côté j'ai 4500 mètres cubes en plus de terre plus les 1600 de tout à l'heure vous voyez que ça commence à faire ça commence à faire de la matière je mets de la TNT parce que je suis un fifou sinon c'est pas drôle alors il me restait deux je voulais faire quatre salles je sais pas ce que je fais si je fais moi je trouve que les cinémas sont sous-utilisés c'est à dire qu'on l'utilise à 20h à 19h à 1h j'espère que la musique n'est pas trop forte voilà on va le baisser un petit peu oui la question c'était est-ce qu'on est on met deux salles ici deux salles là ou une belle là une belle là je vais plutôt partir sur trois belles salles parce que je trouve qu'on suffise les cinémas et que paradoxalement je trouve que des salles plus grandes utilisées tout le temps ça peut être une stratégie plus gagnante qu'actuellement de faire plein de petites salles pour optimiser l'horaire de 20h enfin je pense que on va faire une autre stratégie commerciale sur le cinéma parce qu'aller au cinéma pour une salle un peu misérable que ce soit à 8h ou à 2h d'après-midi c'est quand même compliqué je vais comment cliquer ça ah oui c'est bon donc trouvons le milieu sachant que je veux un milieu plus plus là on a on a on a un élément assez large parce qu'il faut que je vois avant avant de placer ma salle où est-ce que mes flux de piétons vont aller j'essaie de faire pas mon face mais je galère un peu c'est bizarre ça rend bien je trouve enfin c'est peut-être juste moi qui pense que ça rend bien hop 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 on va refaire ça là voilà on va refaire quand même on refaire avec avec la là là victimes la Je sais vraiment qu'il faut mettre, mais j'aimerais bien que le flux soit plutôt bon, alors je vais essayer d'élargir. Vous voyez, je ne veux pas qu'il y ait de... je vais essayer que ça... même s'il y a cet angle un peu étrange, j'aimerais bien que ça s'écoule le mieux possible. 3, et puis un chiffre, on a 2, 1, puis 2, je pense qu'on était à quelque chose comme ça. Voilà, une belle symétrie, impeccable. Donc, et ça d'ailleurs, ce n'est pas un mur, c'était juste pour faire le fil. On peut compter là, on peut compter là-dessus. On peut compter là-dessus. Je me dis qu'il faudra quand même qu'on ait une sorte de lobby d'accueil, quelque part comme ici, avec de chaque côté de quoi vendre des billets. Quelque part ici, comme ça, un peu, il faut mettre une barrière, un quichet avec vigile pour pas que les gens puissent faire skier. Et ensuite, les salles derrière. Et du coup, le mieux, ça serait peut-être, paradoxalement, de mettre l'accès descendant depuis le bas et depuis le haut. Là, peut-être de faire un grand lobby circulaire et qui se branche aux salles derrière. Et du coup, les salles seront plutôt là avec un accès, voyez, un peu en diagonale pour que tout ça se place bien. Ça veut quand même dire qu'on va recalculer la moitié de tout ça et qu'on va commencer par placer les salles et on verra les accès en fonction de l'espace qu'il nous reste. Il nous reste un petit quart d'heure. Et puis, ça sera la fin de ce premier live sur Francis Quiré. Mais vous voyez qu'en le moment, on excave pour avoir des matériaux les plus locaux possibles. Et on va sortir des masses de pierres et des masses de terre pour faire le bâtiment en élévation, en surface. Et des algécos aussi. Et qu'on construira par la suite des maisons. Peut-être qu'ils seront des matériaux un peu plus lointains, on verra ça. En surface sur l'étalus. Il faut imaginer qu'ici, à la fin, à peu près, le niveau du sol, il sera globalement remblayé de terre, mais il sera à peu près ici. Voilà. Il faut imaginer quelque chose comme ça. Peut-être pas à ce niveau-là partout, mais globalement, c'est ce à quoi on va essayer de tendre. Et avant ça, il faut qu'on place ces deux places de cinéma en plus. Donc, on est à 40, la moitié, c'est 20. C'est pas compliqué. 20, c'est là. Voilà, ça veut dire que le milieu est là. Et on pourra faire pareil, savoir combien d'emblées on a utilisé quand on l'aura creusé. Je ne vais pas me mettre auprès de la route, parce que la route, il y a du poids dessus, et ça peut pousser. Enfin, moins qu'un bâtiment, mais quand même. Donc, on va laisser une bonne marge de sécurité de remblées. Là, on a combien ? On a 7 mètres. 7 mètres, c'est pas mal. On ne va pas aller plus loin. Donc, pour une fois, on va raisonner à l'envers. On va... Combien on a là ? 7. Et là, on a... 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va faire un petit cut. Oh ! Merveilleux ! Alors, ça, c'est les gens du saveur qui veulent être contents. Ça, c'est pas normal du tout. Ça, c'est le rom du passé qui, normalement, n'est censé remblayer les sols et ne plus avoir ce genre de... Oh ! Des champignons ! De style de Minecraft de base. Non, ça, c'est pas bien du tout. Il y en a qui vont se revirer. Vous devez absolument y avoir sur le jeu. Avec le shader. Ben, formidable ! Non, plus sérieusement, on va continuer de décaisser quand même. Je pense que 6 mètres, ça passe. 5 mètres avec le nombre de soutien. Et on va agrandir un petit peu la zone. Voilà. Tout à l'heure, on fera ça pour voir à combien on a d'éléments. Il va quand même falloir réparer cette bêtise. On va se mettre là. On va se mettre en GM3 pour éviter les bêtises. Hop ! Donc, on s'est mis par là. Et on va se mettre... Je regarde juste qu'il n'y a pas des souterrains ou des problèmes. Ça devrait faire. GM1. Et normalement, j'aurais fait un refresh, mais là, on a plein de blocs bizarres. Et le temps de rentrer toutes les idées, on va y passer la nuit. Donc, on va juste faire un set d'heures assez bourrin. Voilà. Voilà. Là, j'ai fait une pente assez douce, finalement, pour ce cinéma. Je vais faire des pentes plus raides pour les outils. Si je fais des milliers, j'avais fait des milliers de 2, j'avais fait un espace de... Je n'aime pas ça. On va faire un BR, sphère, birth, 5, mask, water. Voilà. C'est déjà mieux que ça. Mieux que rien. De nouveau, on va faire un écran où on va calculer sa taille idéale. Donc, le ciment blanc. On va juste laisser 3 parce que, pareil, c'est un peu des pifomètres, mais c'est des dimensions trop esthétiques. Là, on a combien ? On a 16. 7. White. 2. Il faut imaginer que c'est plutôt une toile blanche ou... Je ne sais pas si un mur par en blanc ou ça doit marcher pour un écran de cinéma. Je suis un expert, je pense que c'est d'avoir un peu spécifique pour éviter les reflets. C'est simple, 16 mètres, ça fait combien à hauteur ? Ça fait 9. Bref, c'est bien quand c'est pratique. Voilà, donc là, on a encore une fois où dépasse les coins. Vous voyez que là, ce qui est bien, c'est qu'il sera un peu plus enterré. Là, je pense que 6 coupes, ça suffira. 3, 4, 5, 6. Et on va pouvoir recommencer à remettre. Voilà. On verra plus tard pour les revêtements des murs, mais je voudrais essayer maximum de mettre de la pierre naturelle. Vous voyez là-bas, on a tout le fond qui est en pierre et on va le garder. On va le transformer, on va nettoyer, on va mettre des enduits, on va boucher les blocs bizarres, enfin les blocs qu'on ne peut pas voir, mais on va essayer de laisser au maximum la pierre naturelle. Pour le serveur, je le ferais peut-être alors comme quoi c'est du gré, du granit et on changera la texture du bloc que ça soit plus sympa, mais on gardera cette idée qu'on a utilisé la pierre locale. Et de l'autre côté, bon là, je repars tout de suite avec ça, mais c'est vrai que j'aurais pu laisser la pierre aussi. Elle était un peu plus embêtée, mais je ferais autre chose, je pense. Hop. Il ne faut pas qu'on oublie que ça s'élargit comme de l'autre côté. J'ai vraiment le compagnon à l'œil, ça tombe pile poil. Donc à chaque fois, ça s'éloigne, ça s'ouvre de 1. On va faire des cuts. Hop. Premier cut. Deuxième cut. Troisième cut. Et quatrième. Ouh. Mais vous voyez qu'on est loin d'être... On est loin d'être aussi... aussi bien que ce qu'on voulait puisque là, on a quand même encore pas mal de choses avant d'être en surface. Bizarrement, j'aime moins cette courbe-là de ce que j'ai fait. Si on faisait plutôt quelque chose comme ça. Vous voyez qu'il s'ébasse beaucoup moins. Ouais, je trouve ça plus au bout. C'est vrai que moi, c'est souvent l'argument esthétique. Je pourrais tout calculer, mais s'il y a la forme, je trouve qu'elle ne va pas. Enfin, je réagis plutôt comme ça. Ensuite. Ouais, vous voyez, on a toujours une différence de niveau assez incroyable. Je pense que là, on devrait tendre à ce que je pense. Bon. Reprenons les choses d'une à une. Là, on avait dit un cut. Et là, on avait dit un set dirt. et là, on avait dit un set tac un voilà. Et il faudrait faire ensuite la même chose juste de la je me demande si on ne peut pas on ne pourra pas copier et le set dirt. Le set dirt. Là, on peut élargir de 1 comme c'est la règle. Normalement, chacun devrait bien voir le cinéma. Je me demande si on va faire des allées sur l'autre côté. Éviter que les gens voient le film de travers. Voilà. Et vous voyez, c'est déjà plus compliqué pour celui-là parce que pour les accès de sortie, ça va être plus folklorique. Il y a des cinémas des fois qui ont une sortie directement dans la rue genre par ici. Merci. Ok. Il faudrait être sûr qu'il n'y avait pas un petit bug. On a dit qu'on allait élargir. Alors, on va élargir. Bonsoir. Ah, salut, Drac. Ça va, la forme ? Écoute, je viens de dormir deux heures après l'oral du bac. Je sors tout juste. Ah. C'est terrible l'exercice. Mais ça va, ça va. Oui. Tu sais que j'ai tellement été sur la période du bac que je m'étais dit que j'allais manifester pour la réforme du bac. C'est vrai que là, j'ai bientôt fini mes études. Il va falloir que je m'y mette après à manifester contre le bac. Enfin, pour autre chose de mieux. Oui, c'est vrai que ce n'est pas forcément très bien organisé. surtout depuis la dernière réforme. Pour moi, c'est le fait d'avoir un examen super complet qui est censé être difficile, qui est censé sélectionner qui ira ou pas en études sup et dans les bonnes écoles ou pas. C'est l'année où tu dois laisser ce que tu vas faire de ta vie. Et en plus, on te met un concours de malade. Je trouve ça dommage. Je trouve ça mieux au Québec où, à ce qu'on m'avait expliqué, ils ont des examens assez durs tous les ans ou au Canada. Et finalement, la dernière année, elle n'est pas plus de réveiller que les autres qui sont un peu plus détendus pour sélectionner leur avenir, envisager leur avenir. Alors, c'est vrai. Déjà, en plus avec le Covid, je suis un peu parti de la génération qui n'a pas eu trop d'examens avant la première générale quand même. C'est un peu n'importe quoi. Après le Covid, on a fait les examens blancs et puis là, on a fait les examens finaux. Bon. Tu fais quoi de beau, du coup ? Je faisais un petit live, d'ailleurs, qui va se clôturer, mais je vais rester un peu plus comme tu es là, 10 minutes. Je faisais un cinéma qui sera également un îlot d'habitation au-dessus du cinéma et le dit cinéma est semi-enterré et c'est pour ça que je vais pouvoir me permettre de créer des parcelles de circulation piétonne et d'habitation au-dessus. Et je m'inspire de Francis Yebedou-Kéret, on a parlé en début de vidéo, mais là, pour ceux qui nous rejoignent, je vais faire un vite résumé. Un architecte qui travaille en Afrique, qui a eu le prix Pulisère qui est équivalent du prix Nobel Architecture il n'y a pas longtemps, récemment. Et en fait, il a une pratique assez locale avec des matériaux locaux et des savoir-faire locaux de l'architecture. Et donc, je faisais ça sur New Asia et je parlais du fait qu'on allait faire un cinéma qui allait être fait en décaissant le sol, qu'on allait récupérer la terre et la roche décaissée pour faire des talus, pour faire des piliers en pierre, mais pour utiliser au maximum ce qu'on esclave ici même sur le chantier. Et autre matériau qu'on a à New Asia, c'est des conteneurs avec port Marianne, le port industriel. Et donc, il y aura des habitations, des parties du cinéma techniques qui seront aménagées dans des algécos adaptés et peut-être des algécos semi-enterrés. Pour le moment, j'en étais juste à excaver les écrans et Francis Ibedo-Kerry utilise par exemple la terre qu'il y a pour un moment fait des maisons en terre battue en Afrique et le faire à souder ou le faire à béton parce que c'est très courant et pas cher là-bas. Et du coup, il fabrique des bâtiments qui sont à moitié en terre crue, en terre cuite ou en terre mélangée avec un tout petit peu de ciment, ce qui fait que c'est bien résistant mais ça craint quand même un peu la pluie et donc il va faire une toiture en tôle assez simple par-dessus et la toiture en tôle qui a tendance à faire four a chauffé énormément. Il la pose à 20 cm au-dessus du toit avec des tiges en fer à béton. C'est dans les projets connus de lui, il a fait notamment des écoles et surtout c'est des écoles qu'il fait en arrivant dans une communauté ou un village avec ce qu'il y a sur place. Et donc, là je fais pareil sur Nuévia sauf que c'est un village plus-plus donc il y a quand même un port, des algécos, de la pierre, enfin, mais voilà, je vais éviter d'aller chercher des trucs villas tarp en béton ou des structures porteuses en palladium en matériaux qui n'existent pas ou qui sont très chers et de tout faire localement. Et là, j'ai rasé le jaune en friche près de la tour Perret qu'on a mis en friche il y a longtemps et j'ai récupéré tu vois où je suis ? J'ai récupéré 1600 m3 c'est bien si ça fait conclusion de vidéo en résumé j'ai récupéré une grande sortie de centre Saône Rouge dans les bâtiments construits et dans les RP je me suis dit on les rase on récupère la pierre et j'ai fait une grande place équivalente au même nombre de m3 avec ce qu'on a recyclé du chantier parce quitte à travailler localement déjà autant recycler ce qu'on détruit tu vois et j'ai aussi 800 m3 de briques là en stock je ne sais toujours pas où mettre mais je l'utiliserai puisque je les ai recyclés sur ce que j'ai détruit bon le reste je l'ai un peu viré parce que ça ne me plaisait pas mais au moins ce que je trouvais sympa je l'ai gardé et donc je vais les utiliser pour là mais tu vois on a des écrans qui volent au milieu du vide pour qu'ils soient mieux semi-enterrés que ça je vais surélever les talus autour donc j'ai 5,5 m3 de terre à utiliser pour le moment mais ça va être plus et voilà c'est tout pour le moment d'ailleurs tant que je suis là je vais peut-être mettre des panneaux pour noter tout ça ça m'évitera de le paumer mais voilà as-tu des questions ? c'est vache parce qu'en 1.19 on a la terre cuite maintenant et en plus la boue les briques de boue tu sais ben pourquoi pas après j'étais plus parti sur la team pierre de taille mais sur place mais finalement en fait on est sur un cinema de base et il y a beaucoup de terre avant de toucher la roche pour le moment je n'y suis pas trop mais ouais t'as raison si j'avais la mise à jour mais là t'as déjà la coerce dirt la terre tassée qui est pas mal au niveau de la texture pour donner ces idées là ouais c'est vrai que la coerce dirt ça marche bien au moins on pourrait dire que t'auras fait un joli bâtiment en dirt oh le méchant le méchant non mais c'est beaucoup plus joli déjà que le building en dirt que j'ai fait quand j'ai commencé le jeu il y a 7 ans c'est clair c'est pas le même niveau donc on peut utiliser la dirt pour construire parce que tu ne sais construire qu'avec ça et d'autres tu fais ça parce que ça a une vocation écologique déjà et puis c'est quand même en production d'un oeuvre d'un architecte important c'est ça ça a un sens Diébedo Quéré ou Diébedo Francis Quéré francophone d'ailleurs allez voir ses conférences il est en plus le personnage je le trouve je pense que je vais aller regarder juste après enfin adorable humain tu vois pas du tout pédant très accessible cinéma alors 12 000 mètres cubes les amis quand on aura fait l'autre salle de cinéma ça en fait de la terre ouais ça a l'air grand 12 000 cubes de terre plus 800 cubes de briques j'aime bien j'aime bien l'idée en plus la terre c'est pas ce qu'il doit manquer vu que c'est marécageux c'est ça après attention comme c'est marécageux faut pas que ça fasse des trucs flop qui s'écroulent mais Francis Quéré fait ce qu'il appelle la terre coulée c'est à dire qu'il met 10% de ciment il a calculé ça après des années de boulot ça fait longtemps qu'on peut charger un ciment ou un béton jusqu'à le détruire en mettant n'importe quoi dans de la terre mais lui il a vraiment fait une espèce de terre liquide tamisée avec des densités choisies il met entre 8 à 17% de ciment ça dépend ce qu'il fait et hop après ça tient et ça tient relativement bien et ça tient beaucoup plus que de la terre battue toute seule donc il appelle ça la terre coulée donc on va un peu s'inspirer de ça et on va faire un peu une terre coulée du local qui comme tu dis c'est un marais donc on a beaucoup de terre mais il ne faut pas non plus que ça fasse éponge on va essayer d'être malin on verra comment on fait pour pas que ça ça prenne trop la flotte cette histoire bah une toiture avec deux grandes casquettes ouais mais il ne faudrait pas que ça vienne de la nappe phréatique et du sol lui-même tu vois ce que je veux dire ah ouais dans ce sens là après solution de bruit on peut faire des murs très épais à la limite mettre un coffrage béton on peut faire un coffrage ouais dans notre matériau autour après il faut que j'ai dit que ça soit local on peut faire ça en morceaux de conteneur revêtements de conteneur partout tu sais alors autant ça pourrait être relativement esthétique et extérieur autant pour faire le coffrage autour du bâtiment dans son terrain bon je ne sais pas à expérimenter mais après c'est un projet qui démarre pas une bonne idée mais pas sûr 72 panneaux solaires parce que j'ai aussi récupéré les panneaux solaires de l'ancien spot ah donc t'as fait t'as compté tout ce que t'as récupéré non non j'ai fait des replays justement en mettant le nom des blocs ça va très vite t'as dit combien de blocs ça a remplacé donc tu sais combien t'en as t'en as oui j'avais une autre question pour toi mais j'ai oublié bah je suis là demain je suis là demain ou après pour le live de Trotta aussi de toute façon ça marche ah oui c'est ça est-ce que tu connaîtrais Parker bon Parker c'est un peu chaud peut-être je bug beaucoup la dimension d'un conteneur sur New Asia ou dans la vraie vie ah il me semble que c'était pas 8 mètres par 2 attends je regardais parce que je suis sur la Dynmap là donc j'avais même regardé tout à l'heure pendant qu'on discutait alors ils font 4 en largeur ouais pour le double pour le double en longueur en fait c'est 4 par 8 sur New Asia alors attends je vais moins mettre en créa 4 par 8 tu dis ouais ouais qu'est-ce qui fait bien conteneur pas plus pas moins 4 par 8 alors il me semble que Yorkies les a calqués sur les dimensions réelles je pense le connaissant donc 4 par 4 ça fait 4 mètres de haut un conteneur ça me paraît énorme pour la hauteur pour la hauteur il me semble que oui c'était bien 4 mètres j'ai regardé je dirais plutôt 3 mètres moi je tique ça là sur la 6 mètres de long par 2 mètres 44 de large par 2 mètres 60 de hauteur oui bah les ceux sur New Asia ils sont plus grands ceux de New Asia c'est 3 par 7 merci mon ami 3 par 7 attends tu me l'as dit mais j'ai déjà oublié 6 par non 6 mètres de long 6 mètres de long 2 mètres 50 de large 2 mètres 60 de haut ah ouais c'est 3 par 7 ouais 2 mètres 60 ouais donc ils font arrondir à 3 mètres dans Minecraft ça sera plus simple ça c'est les 20 pieds après t'as les 40 pieds qui font 12 mètres de long mais toujours la même toujours après oui la même coupe allez donc ils font carrément ils font carrément le double ok donc on a 3 par 3 par 7 ou 3 par 3 par 13 ouais c'est 3 par 3 c'est compliqué là pour aménager c'est vrai que nous globalement on fait 4 de hauteur pour qu'on voit encore la différence entre hauteur et largeur il dit pas de bêtises après il dit pas de jeu sous la main donc je sais pas c'est vrai que les grands 3 par 3 par 12 en tant que joueur et quand on se balade autour on sent le côté conteneur ils font un peu trop carré ceux deux parce que du coup si c'est plus long le fait faux de mettre 3 cubes au lieu de 2,6 là ça se sent moins ok as-tu vu ce que j'ai fait Rome sur la Dynmap comme il est bêtise ah tu j'étais en train de faire mon déménagement ok ah petite pause je pense que ça va être la fin du live les amis à tout de suite c'est vrai merci merci Merci. Alors, me voici. Me voici, me voilà. Tu nous avais promis une fin de live. Au final, non. Si, si, mais avant de finir, je voulais te poser une question, Rome, et puis on finit peut-être là-dessus, pour savoir si toi, tu étais d'accord sur ce que j'ai proposé, surtout au niveau de l'urbanisme. Reprends mon souci. Bien vu, tu ne sais pas ce que tu as proposé. Je pense que tu dois le voir depuis la Lean Map, au pire, si tu veux voir plus vite. Pendant que notre ami est en train de regarder ce qui a été fait, pour reprendre à propos du live, j'avais parlé de faire un guichet tout à l'heure, et je serais bien tenté de le faire par ici. Voilà, juste là. Ah, c'est vrai que j'étais un petit peu gourmand. voilà. Et vous voyez, on prend le conteneur qu'on a fait juste précédemment. Je vais juste décaler cette espèce de barre fictive. On va prendre des barres de road, ça sera plus cohérent. Mais voilà. Ici, on aura sûrement un guichet. Mais voilà, la billetterie, le hall d'accueil, pourrait tout à fait aménagé dans un algéco, ici ou voire dans la zone industrielle ou commerciale de New Asia, et déplacé sur le chantier, et posté directement, équipé, ce qui parfois est plus simple d'équiper, de faire les réseaux, les branchements sur place. Enfin, bien sûr, il faudra rebrancher ce cavanon au reste du réseau, mais on pourrait imaginer une unité indépendante de billetterie standard. Et on en met une ici, et on met la même juste en face. D'ailleurs, il n'y a peut-être pas besoin en face de la mettre. Par contre, ce qu'on peut faire peut-être de plus malin, c'est faire une alcôve avec de quoi attendre. Voilà. Donc, lobby d'accueil, de quoi s'arrêter, peut-être un snack dans le coin, quelques tables, la billetterie. Ensuite, on y accède. Là, je ferai sûrement encore un... Je trouve ça dans le cinéma, c'est ça un peu à rien, mais je trouve ça joli, alors je vais le refaire. Ils font des espèces d'espaces pour se poser, pour encore acheter des sucreries avant d'aller par les films. Je vois très peu gens les utiliser, mais bon, admettons, ça peut être fun. On peut faire un espace sympathique juste ici. Je pensais faire un petit cut comme ça. Et ça, il faut toujours l'imaginer semi-enterré. Et en fait, ce que j'imaginais au futur, donc là, ce n'est pas des piliers, en fait, ça marque le futur emplacement d'un patio. Donc là, tant qu'à faire, on amènera de la lumière naturelle dans le cinéma. Donc là, on fera une structure porteuse. Et là, ici, un bassin ou un petit peu de verdure. c'est bien, on voit encore les trous sous la map. Voilà. C'est juste une planification pour optimiser l'immunité le temps qu'on peut, puisqu'à cet endroit-ci, ça permet d'éclairer les zones d'étongulation et de ne pas gêner les écrans. Et donc, encore une fois, il faut imaginer, je veux le symboliser avec ça, mais que là, on aura un système, enfin, des systèmes de portes, voire de doubles portes. Oui, d'ailleurs, on fera des systèmes de doubles portes pour éviter, pour éviter, voilà, comme c'est plus large, on va faire deux blocs, pour éviter qu'on ait de la lumière qui vient d'interrompre le film. Voilà, juste ici, juste ici. Et même chose là, avec un système de sécurité qu'il faudrait que les gens ne pourront pas rentrer par la sortie à définir, à surveiller, mais... Tu veux dire, c'est un cinéma où il y avait ça, c'était assez sympathique, dès la fin du film, on sort dans la rue, c'est peut-être problématique parce que peut-être que les gens peuvent rentrer si les gens tiennent les deux portes en même temps. Bon, encore une fois, c'est pour mettre une caméra, un visile. puis bon, c'est juste à côté de l'entrée, donc s'il y a grosse fraude, je pense que ça se voit, mais j'aimais bien ce principe. Et après, où est-ce qu'on aura besoin aussi de mettre des doubles portes, ça sera juste là. Même si, vu le côté exigu des couloirs, ça sera plutôt pour éviter que la lumière ici n'abîme le film que de vraiment d'empêcher la lumière naturelle d'abîmer. Voilà. Alors, on a déjà une planification de... de cinéma, on va récupérer nos 12 000 mètres de terre pour mettre ça par-dessus et on fera les habitations en surface. On fera les jardins sûrement au-dessus des toitures du cinéma, parce que le cinéma sera enterré quasiment complètement par endroit ou semi-enterré. et semi-enterré à l'entrée est enterré complètement au niveau des écrans et on fera sûrement un parc, enfin des parcs ou des jardins pour essayer de mettre du poids. On les fera au-dessus des salles de cinéma et les maisons avec un sacré poids, peut-être des maisons type Algeco pour rester dans la thématique écologique et locale comme le fait Francis Quéré. On les fera plutôt sur les talus entiers qu'on va développer tout autour, sachant qu'on a 12 000 m3 de terre, ce qui est énorme en même temps, ce qui n'est pas beaucoup parce que j'ai peur que si on veut monter ça assez haut, ça ne marche pas. Et vous voyez là, ce que je sens pour le moment, c'est peut-être surélever un petit peu ici jusqu'à ce patio-là et on fera une espèce de but, un peu de relief de parc au-dessus de l'écran principal, juste là. un air de jeu comme ça avec un petit peu de relief et les maisons autour et peut-être jouer sur les reliefs pour faire des maisons semi-enterrées quelque part ici sur des petites bosses attenantes à la grande surélévation centrale. Et on n'oublie pas aussi au niveau de l'urbanisme, là on a cette entrée qui a été gardée d'ailleurs par Rome de piétonne qui va aller traversant, qui va allonger la butte voire la passer au-dessus ou plutôt contourner, ça évitera que les gens se fatiguent pour rien et arriver de nouveau à cette place juste ici et d'ailleurs la place pour voir si on l'aménage ou pas. Et je vais demander à Rome s'il est toujours présent, s'il a des remarques sur ce qu'il voit ce niveau de l'urbanisme. Je ne sais pas ce qui se passe donc non. Tu es là, tu es en jeu ? Oui. Tu as vu que j'ai déplacé ce que tu as... Je voulais... Alors, j'ai fait ça un peu à la va-vite, donc pour le savoir, j'ai expliqué que c'est collaboratif et qu'on prend des décisions ensemble. Si vraiment mon cinéma ne peut pas être là, tu peux remettre l'ancien. L'ancien, je l'ai copié là-haut. Je pense que tu as reconnu là où on est et ce que tu avais fait avant. Et sinon, comme je viens de le dire, je veux faire un cinéma ici devant une petite place commune qui sera un hall d'accueil puisque souvent devant les cinémas, c'est assez fréquenté, il y a de la circulation. Après, de toute façon, l'ancien, on avait dit qu'on l'enlevait. Oui, je sais, mais je sais que tu avais fait un chantier assez joli donc je ne me suis pas permis de tout raser sans te le demander donc je t'ai fait une copie. Si tu n'as pas besoin de la copie, tu peux la supprimer. Dégage. Je prendrai juste les coupes de chantier que j'ai fait et puis voilà, le reste, ça dégage. Tu as déjà copié-coller les bâtiments, toi ? Alors non, ça par contre, c'est vrai que je ne l'ai pas encore fait donc on va peut-être laisser le machin volant un petit moment. Je ne les ai pas encore copiés à Bosco. Ça faudra qu'ils fassent. Ah ! C'est vrai qu'il faudrait faire une opération de recyclage. Après, je ne sais pas trop où les mettre mais... Dans les plots qui restent à Bosco. Pour l'instant, on colle un ou deux en l'air et puis comme ça on peut virer tout le plot. Bah écoute, c'est vrai que si tu veux on peut juste laisser les bâtiments volants pour le moment et enlever la semelle. Je veux que je fasse ça ? Bon. C'est vrai que le quartier du coup me fait beaucoup laguer en ce moment avec les petits trucs qui volent. J'ai le même problème et c'est étrange parce que je me souviens que quand je passais ici à l'époque, il n'y avait pas trop de live et que c'était surtout que le quartier qui volait. Oui, mais le quartier il ne volait pas avant-hier. Je peux te dire que quand je suis passé ce n'est pas avant-hier d'ailleurs, c'était dimanche, ça lag pas mal. Je pense qu'il y a un nouveau build qui doit être particulièrement gourmand en ressources. Lequel ? Je ne sais pas parce que je ne me souviens pas qu'il y a des trucs qui ont été build ici dernièrement. Il n'y a rien qui a été build au web dernièrement. Il y a la tour Pérez sinon ? Non, mais la tour Pérez elle était déjà là avant que j'ai des problèmes et que je ne puisse pas venir pendant 4 mois. Non, mais il y a le pont roulant qui a été fait en commande bloc entre temps. Ah oui, le pont de l'eau. Qui est vraiment à côté. Ça fait partie du centre-ville pour moi donc ça ne va pas poser de problème dans cette zone. Sachant que c'est la structure du gouvernement en ressources la plus près que je peux voir mais normalement elle ne cause pas de lag quand elle est activée. Donc, je ne sais pas d'où peut venir le problème. déjà on avait fait de l'optimisation au spawn, on avait enlevé des grottes, des systèmes qui ne servaient plus. Ça n'a pas amélioré grand-chose. Je ne sais pas d'où peut venir le problème en fait. Mais ça s'est aggravé depuis l'autre fois c'est sûr. C'est vrai qu'il y a le compte flow ça pourrait être ça. Oui, mais normalement les command blocks ce n'est pas les entités. Et puis ils ne bougent pas tout le temps je veux dire ils sont désactivés la plupart du temps et quand on veut lancer l'animation. de FPS dans le quartier. Oui, mais ça on le sait depuis un moment et on avait tenté de la petite mise mais ça n'avait pas franchement. Jusqu'à aujourd'hui je ne les avais pas. Les FPS ? Autour du cinéma jusqu'à aujourd'hui je n'avais rien. Oui, pareil. Quand j'avançais vers les canaux ça lagait mais là au cinéma j'ai 15 FPS. Oui, il y a une nouvelle zone de lag mais je ne sais pas pourquoi. Ça se développe c'est comme une tumeur ça se propage. Avant c'était que le centre-ville maintenant il y a la zone du cinéma. J'ai remarqué que dans le quartier de l'estuaire juste avant Beaulac c'était pareil j'avais des lags alors je ne devais pas en avoir. Oui, ça je pense que c'est les gros trucs de flow aussi. Oui, mais ils ne sont pour la plupart pas aménagés à part ce qui est à côté de la gare Auckland. En vrai, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Autant j'avais du lag à la gare Auckland c'est normal autant ça s'est propagé un peu partout. En fait, c'est tout le centre-ville de New Asia au global. C'est bien, ce n'est pas du tout une des zones les plus actives du serveur. Ouais. Bah, c'est censé être la zone la plus active du serveur. C'était de l'ironie je crois. Oui. Pas d'amitié. Attendez, c'est peut-être mon gâteau volant aussi là, je suis en train un petit peu de le cutter. de le cutter. Il va vraiment vraiment trouver le problème de ces lags. C'est la construction pour interdire la construction. Ouais. Ah ouais, non, c'est pas ça le problème. C'est que c'est pas le build dans lui-même, en fait. À mon avis, ça doit être soit les entités, mais dans le centre-ville, il n'y a pas tant de bâtiments aménagés que ça, en fait. On a autant qu'ailleurs, quoi. 36 000 solutions non plus. Interdire la déco, je vois bien la ville stalinienne. C'est quoi ça ? Ça, c'est une petite foire décorative. Ça a permis de portes de tabouret et de commodes basses ? Alors ça, c'est illégal, ouais. Sur le territoire de New Asia. Bon, les amis, pour ceux qui suivent le live, on va faire une petite screenshot. Une petite screenshot. Histoire de fêter ça et... Je ne sais pas où... Ah oui, c'est F2. c'est vrai. Et puis, on se retrouvera pour une prochaine fois. Alors, je suis retour dans la communauté. Je ne finis pas toujours mes projets, mais je n'appartais pas, je reviens toujours. Mais là, je suis bien motivé. Donc, je pense que la semaine prochaine, un nouvel épisode de une heure ou deux comme là et on continuera et on continuera ce cinéma. On verra pour le rendre assez esthétique, toujours avec des matériaux locaux et on verra peut-être encore en introduction quelques réalisations de Francis Diébedo-Carré. Et puis, voilà, une bonne fin de journée à vous et puis, voilà, c'est la fin du live. Merci de l'avoir suivi. Merci.